Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Monde de Fadiah Aujourd'hui nous allons trouver une nouvelle gossette Ce sera des crêpes salées farcées Nous allons faire des crêpes salées Les crêpes salées Ce sera des crêpes farcées C'est très bon et délicieux Et très facile à préparer Pour voir les étapes que nous allons trouver Ceci est une crêpe Ceci est une crêpe Le Caffe de la crêpe Il faut environ 700 g Deux oignons Deux oignons Deux oignons Deux oignons Deux oignons Sel ou le melch, sel, ou le tomat, soit l'ail en poudre, soit la poudre ou le tomat, ou le persil, donc un peu d'huile, un peu d'huile et le bechamel, la poudre ou le fromage rapé à la fin. On va faire un peu d'huile, un peu d'huile, un peu d'huile, un peu de sel, et on va mettre un peu de sel, et on va ajouter la poudre et on va ajouter la poudre et on va ajouter la poudre, et on va ajouter la poudre et on va ajouter la poudre et on va ajouter la poudre. C'est une des choses très bonnes prouettes pour les enfants qui n'aiment pas manger trop les légumes, pas beaucoup de fruits après les morts, la poudre ou la poudre, et après avoir écouté les carottes et les paces et les ratés et les gargants et les gargants on va faire une petite étude pour quelques minutes et on va mettre dans les petits et la fissure pour les petits cuavertures pour mettre en main avec des pavres et les papriques et les pavres et les persils pour améliorer de la amie, on met mon sache, des bleumes, des melches, des tomes, des bleumes, des bleues. il s'agit d'une à votre diede. Vraiment le pote est une épreuve à la intestine. C'est plus tard qu'on arrête, on en vente. On va ajouter le bleu Sabeau, comme vous avez vu, le bleu Sabeau est plusbereux. S'il vous faut s'aider. on va rajouter la sauce béchamel on va rajouter la sauce béchamel si on veut rajouter plus on peut, moi j'ai rajouté un peu plus donc vous pouvez rajouter encore plus comme vous voulez après on va la laisser de côté et on va passer à l'étape suivante voilà voilà maintenant on passe la recette les crêpes salées j'utilise 2 oeufs 250 g de farine 50 g de dakiq 1 citron 500 ml de lait 500 ml de lait d'aliveur chimique on a besoin juste une petite cuillère 1 cuillère à café de l'aliveur chimique on a besoin aussi sel, poivre même pas 1 cuillère à café donc la moitié 1-5 mh 1 cuillère à café 1 cuillère à café 1 cuillère à café et on a besoin d'un mixeur pour protéger les crêpes en tout cas on va rajouter 500 ml 2 oeufs 1 cuillère 1 cuillère 2 cuillère àweis 1 cuillère à ивre 1 demi verre de l'huile Comme je l'ai dit, il n'y a pas de rassé La farine, c'est après Donc, on va mixer d'abord les ingredients On va mixer d'abord On va mixer les ingredients On va mixer On va mixer On rajouter la farine 250 g de farine Un cuillère 1 cuillère 1 cuillère 1 cuillère On va mixer Donc, on va mixer Je vous remercie A fond de la rosé Et on va mixer 10 minutes On va couvrir Et on va la laisser On va reposer à peu près 10 minutes et après on va passer à la cuisson Donc on va reposer à peu près 10 minutes Donc on va reposer à peu près 10 minutes On va reposer à peu près 10 minutes On va reposer à peu près 10 minutes C'est une catastrophe C'est une catastrophe Voilà la dernière C'est une catastrophe Les crêpes sont là La comes avec l'or Après avoir appris m'a récouffé Enchufe à peu près des eff habérer Le Harris la façon de plier des moussoum ou les tacos vous pouvez préparer par exemple les crêpes un jour avant ou au lendemain vous préparez juste la farce comme je ne l'ai pas vu et je vais faire la poil je vais faire revenir sur les deux côtés c'est comme à peu près on peut dire le croque monsieur on peut mettre un peu on peut mettre un peu le crêpe et on peut mettre les deux côtés pour la poil on peut mettre en main on peut mettre dans les enfants ont les enfants donc pour la poil il y en a on peut mettre les deux côtés pour la poil la poil pour les deux côtés pour les deux côtés Sous-titrage ST' 501